Allô les kikis! Aujourd'hui, une vidéo style vlog très différente. On vous amène derrière la caméra, derrière l'équipe de La Petite Bête, car en collaboration avec Best Buy Canada, on partage nos secrets pour tourner des vidéos, cuisine, voyage, peu importe, avec La Petite Bête et comment on a évolué au fil du temps. Quand Best Buy nous a approchés, j'étais vraiment enchantée parce que je vous jure, sur la tête de mes jumeaux, notre première caméra pour notre chaîne YouTube, on l'a achetée où? Chez Best Buy, au Black Friday de novembre 2014. Oui, oui, on était tellement excités! Dans l'huile. Si vous les avez dans le sel, c'est pas grave, rincez-les tout simplement. Pour commencer, je vais hacher finement mes anchois. Premier conseil que je peux donner et que je donne aux gens qui me le demandent, avant de vous lancer. La première étape, c'est peut-être justement d'y aller le plus minimaliste possible parce que quand on commence à acheter du stock de caméras, « Sky is the limit », mais le budget, c'est plus difficile. Pour commencer et tester, tout d'abord, si vous aimez ça, si le processus vous plaît, peut-être qu'un téléphone mobile style Samsung S21 avec un kit iRig HD qui inclut toutes les bases nécessaires pour se partir. Un petit micro, une lumière ronde pour que tout le monde soit joli. On aime ça. De toute façon, par la suite, si vous faites des tournages en mode nomade, si vous allez rencontrer des producteurs ou des invités, si vous allez vous promener, ça risque d'être un kit qui va être fort utile pour vous parce que parfois, on va se le dire, ça commence à faire lourd à transporter. Chose que nous, on a appris dès le départ et qu'on avait lu, c'est que le son, la qualité du son est primordiale. En fait, les gens vont décrocher d'une vidéo avec un son de mauvaise qualité beaucoup plus rapidement que si l'image est un peu moins nette. Alors, on vous recommande un bon microphone comme le Rode VideoMic Pro qui vous permet de recevoir des invités, que ce soit dans votre cuisine ou ailleurs, sans multiplier les équipements. Donc, pas besoin d'enregistreurs, pas besoin d'avoir 3, 4, 5 lavaliers. Par contre, si vous êtes toujours tout seul devant la caméra, le son du lavalier est toujours supérieur. qui vous permettent de trouver vos fromages, vos viandes froides. Chose que nous avons appris, c'est que si vous êtes sérieux dans votre projet, vaut mieux investir dans des équipements de qualité. Au pire, vous allez mettre ça à niveau dans le futur et si vous vous tânez ou que vous ne pouvez pas poursuivre le projet, vous allez être capable de les revendre à bonne valeur. Alors que si vous achetez des équipements cheap, vous ne serez pas capable de les vendre. Au niveau luminosité, la lumière du jour pourrait être suffisante chez vous. Et si c'est le cas, choisir une belle fenêtre, c'est vraiment la façon le plus économique de le faire. Toutefois, par temps gris, quand les feuilles poussent, ça peut être plus difficile à contrôler. Sinon, ça peut aussi dépendre de la qualité de votre lentille et de votre caméra. L'autre option, filmer dehors, c'est toujours plus beau. Sinon, il y a une multitude d'options de petits budgets à très grands budgets pour des lumières vidéo pour filmer à l'intérieur. Enfin, pratiquer, 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 mais restez vous-même. Écrire un script, contrôler votre sujet, la pré-production, donc vraiment être prêt avant de filmer, est primordial. Et finalement, être unique, publier régulièrement, persévérez, encourager l'interaction et l'engagement avec votre communauté. Ça va paraître, votre passion va passer au travers de la caméra. En fait, je vais vous dire un petit secret. Je suspecte que Chérie était très excitée d'embarquer dans le projet La Petite Bête il y a de là 7 ans parce que finalement, ça lui donnait une raison de magasiner des équipements de caméras et vidéos et tout plein de gadgets. Et honnêtement, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, quand ça commence à générer des revenus ou que vous voyez que le projet grossit, ben moi, je lui donne la permission, en bonne associée et épouse, de continuer à réinvestir dans les équipements. Alors depuis ce temps-là, la boîte à caméra grossit tout le temps. Ça, chérie, il aime ça. Je dois avouer franchement que la partie recherche de nouvel équipement, ça m'enchante. J'adore comparer et regarder tout ce qui sort pour être à l'affût, ben le plus possible dans notre budget, évidemment. En parlant d'équipement, si vous filmez en solo, deux caméras, différents angles pourraient être très intéressants. Que ce soit par-dessus, en cuisine, on voit que c'est toujours bien. Que ce soit un autre angle de côté ou même de côté ici. Pour nous, c'est plus facile parce qu'on est deux. Donc moi, je suis souvent derrière la caméra et Manon fait la recette. Donc c'est plus facile pour moi de se déplacer autour de Manon. Il ne faut surtout pas oublier de profiter des experts chez Best Buy qui ne sont pas payés à commission. C'est vrai. Ils pourront vraiment vous conseiller sur les meilleurs équipements selon vos besoins. Avant même de vous lancer, assurez-vous que votre ordinateur peut faire du montage adéquatement. Des fois, on se retrouve avec un vieux ordinateur et là, il faut installer un programme de montage vidéo, que ce soit Final Cut ou Adobe Premiere. Et on réalise que l'ordinateur n'est pas assez performant. Et je vous garantis que c'est horrible quand on doit attendre entre chaque transition et que le rendering prend une éternité. Et donc, assurez-vous bien avant que votre ordinateur est adéquat. Astuce super qu'on a mis très quali en vidéo avec un compte de près d'un million d'abonnés nous a donné. Un filtre ND qui permet de contrôler la luminosité et le look de la vidéo en limitant les ajustements manuels et les modifications en post-prod. Super astuce. Et aussi, quelque chose qu'on a appris, la connexion Wi-Fi. Quand on filme, pas important. Mais après ça, quand on veut envoyer la vidéo sur l'Internet, c'est hyper important aussi. Donc, une bonne connexion rapide. Pas pour télécharger, mais pour uploader les vidéos. Il faut qu'elle soit bien rapide. Finalement, comme en cuisine, il n'y a pas de recette magique. Ça prend les bons ingrédients, les bons outils, beaucoup de créativité et de la patience. Alors, sur ce, bon tournage. On vous aime. Ciao, ciao.